Bonjour et bienvenue dans Cuisine-moi un dessin. Aujourd'hui nous allons réaliser le dessin de Léo qui nous vient de Neuilly. Alors Léo je sais pas qu'il agit là mais il doit avoir sans doute 6 ans pour nous faire un aussi joli dessin. Donc moi je vais essayer de faire aussi une cuisine d'assemblage disons qui est assez facile à réaliser. Pour cette recette moi j'ai choisi d'utiliser de la viande de grison, du melon, des petites poires, du yaourt à la grecque, du vinaigre et du vin rouge. On va commencer par ouvrir notre bouteille de vin rouge paf. Il faut que les poires soient complètement immergées donc vous pouvez y aller. Et si on s'y mettait une petite branche de romarin dedans pour donner un petit peu de goût à nos poires même si on va en mettre dans notre yaourt à la grecque. Les poires. On se les prend, on se les épluche. Alors je choisis des petites poires pourquoi déjà parce qu'elles sont pas trop sucrées celles-ci et ce qui va nous permettre d'avoir un côté un petit peu plus esthétique, un peu plus design qu'une grosse poire conférence ou William. Hop directement. Et puis là on laisse une bonne quinzaine de minutes. Notre melon, on le prend, je le découpe en deux dans la longueur. On est en début de saison donc tranquille, c'est pas trop sucré. On vient légèrement les épépiner. Alors plus vous allez enlever de pépins, vous voyez il faut vraiment être au rebord de la chair sinon vous allez vraiment enlever beaucoup de saveurs. Toutes les saveurs sont proches des pépins. Enfin pas uniquement mais en partie. Et maintenant on va se l'éplucher. Et moi je le mets à plat. Je viens respecter la forme un petit peu comme si on pelait à vif un agrume. Là je vais lui arrondir les angles. Et en même temps j'enlève le verre qui est en surface. Attention maintenant on va tailler des tranches très 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 fines. Ah ouais je vais pas aussi vite qu'Abdel je sais. Il faut essayer vraiment très très fin. Donc on a réservé nos melons. Maintenant on va passer à notre petite sauce au yaourt à la grecque. On récupère notre romarin. Ça ça pousse partout donc ne me dites pas que vous n'en trouvez pas. Même dans la rue à Paris on le trouve partout. Et maintenant on va se le concasser. Pomme de la main bien à plat, les doigts sur le couteau et on y va. Pas sous le couteau, sur le couteau. On assaisonne avec une cuillère de notre vinaigre, sel, poivre. En attendant les poires qui sont en train de cuire, on va récupérer notre viande de grison. Tout simplement là franchement on se casse pas la tête. Je fais en fonction du dessin de Léo. Après c'est vrai que j'aurais pu avoir plus d'imagination mais bon. Le but étant de faire une rosace bien sûr vous l'avez compris. Disons que c'est plus une assiette à partager, à picorer. Je dirais pas que ça peut pas être qualifié en tant qu'entrée ou en tant que plat. On continue avec le melon. Là le but c'est de donner du volume avec le melon. Faites comme un petit nid pour accueillir la poire. Alors on va tailler juste le haut de notre poire. On va lui faire une légère assise. Et maintenant on va venir la creuser gentiment, délicatement. A base de yaourt et de vinaigre et de romarin. Le but c'est de la glisser à l'intérieur. On récupère notre poire. Maintenant on vient la mettre au centre de notre rosace. On va venir y rajouter notre crème. Et le but en fait c'est de venir piocher la viande de grison directement dedans. Ainsi que le melon. Pim pam poum. On va terminer avec un peu de romarin. Pour faire juste un rappel. Voilà ce que j'ai réalisé par rapport au dessin de Léo. N'hésitez pas vous aussi à m'envoyer vos dessins sur la chaîne Cooking YouTube. N'hésitez pas, à m'envoyer vos dessins sur la chaîne, Enorméant les fesses, on m'envoyer vos dessins sur la chaîne YouTube. C'est parti.